Coucou Romilou T'es belle, t'es le tout peut être lent quand t'as pas de petite couette Oui, ça te prend une petite couette A da A da A da Tu sais la cafetière je pourrais l'avoir Attends 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 La petite cocotte a eu 9 mois hier 9 mois Apporte son nouveau Cache couche évolutif de 9 Clothing C'est un 6-18 mois Mais honnêtement je pense pas qu'il va faire jusqu'à 18 mois Tu sais les manches sont repliées Mais c'est que c'est fait quand même tight Mais c'est un tissu extensible Il est vraiment beau Et il lui fait vraiment bien Il est au plus petit en ce moment en longueur Et il a des couches lavables Fait que il va peut être faire encore un petit bout C'est juste qu'il va être difficile à passer de nouveau de la tête je pense Là on vient de prendre sa photo 9 mois Euh Puis moi je viens de finir mon cours J'ai deux gros examens cette semaine J'ai full d'études à faire J'ai des gros travaux à commencer en plus Fait que je suis quand même stressée En plus de ma mère qui est à l'hôpital Puis euh J'ai beaucoup d'études à faire d'ici jeudi Euh Mais j'ai reçu euh Mon résultat pour mon travail long Que j'ai fait euh Pendant la semaine de relâche Puis j'ai eu 96% Je suis vraiment contente La prof m'a vraiment mis des beaux commentaires Euh Fait que c'est ça Ça me donne un petit coup de pied au derrière Mais là j'ai vraiment de la pression Pour les deux autres travails longs à remettre On s'entend Ah t'as chaud bébé hein On va aller enlever ça Puis on va aller dîner On s'en va marcher Une belle marche en famille Tu l'as jamais mis ce petit kit de printemps là Est-ce que tu le montres? Tantôt Hihi T'es belle T'es belle mon petit trésor Je t'aime Hey Ben Hey Jobine Je vais me couper les cheveux Ah ma femme est triste On coupe ma couette On va aller go Non mais tu fais pas c'est ici Ben non mais on va couper ma couette ici Ben on va mettre ça sur les Instagram mineux C'est pas assez haut Chris 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 Bon ben de même c'est pas assez pire Bon ben couper la couette 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 C'est pas trop qu'il attendre lui là De quoi ? Ben tu fais comment pour la tenir ? C'est quoi, mettons, je la tiens de même pis quelqu'un coupe site? Je pense que c'est long pour faire de quoi tu fais, je pense. Non. Peux-tu me filmer pour Insta-shit? Hum hum. Tiens. Ah ben, je suis bien connu. OK. Dis que le vote a été concluant pis... Bon ben, le vote sur Instagram, Tommy. Il était concluant. Check, check! Mais là, comment? Tom, il va se vaser les cheveux, il va commencer par couper sa couette. Oh ben pas, je vais couper les doigts. Tu mets l'élastique pis tu coupes l'élastique là. Comment tu fais? Voilà. Wow, la caméra! Oh. My. God. Mais moi pas les fesses. Il est le divin enfant. Bon. Remilou pleure plus. Check et bien quand elle va voir son père pis tu veux. Qui va pour? Qui va pour? Qui va pour tes fous? Oh! 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 Tu t'es fatiguée? Oh! Ah! Oh! On va lire l'histoire. le déjeuner que mon chum a fait pendant que je suis à mon cours fait que je m'en vais là c'est ma pause je retourne à mon cours avec un bon déjeuner pour un corps ta famille on a déjà à moitié de faite mais bon C'est parti ! Tu ris quand tu vois maman faire de la corde ? Tom, il était chanceux que j'avais amené la caméra là-bas. Il vient de se planter. Ça n'a pas été filmé. Moi j'ai un problème avec mes top de sport. Ils ne tiennent pas. Mes seins se ramassent en dehors du top de sport. Calique, ce serait franc. Puis un autre point qui me nuit vraiment pendant mes workouts, j'ai mal au pied. Comme sur les côtés des pieds ici, peu importe les souliers que j'utilise. J'aimerais vraiment ça m'en trouver, qu'ils me font pas mal. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, plus de bâtis. Plus de bâtis, Romilou. On finit le workout sans la caméra. Bye ! Allo, Bill. J'ai cherché ma caméra partout depuis que je vous avais filmé le workout en bas. Je viens de cacher qu'elle était en bas. Je viens de finir deux jours d'en faire deux examens de 30% de trois heures chacun. Et une chance, mon examen est exposé, mon deuxième examen est exposé à être lundi. Et la prof, la gentille prof, a accepté que je fasse mon examen aujourd'hui à la place. Puis que Tom recommence à travailler demain. Puis que lundi, j'aurais été toute seule avec Romilou. Puisque je crois que je l'ai dit, ma maman est à l'hôpital. Et à le... Oh, j'ai presque plus de batterie. Mais en gros, là, on va se faire opérer au coeur. On va se faire opérer peut-être aux intestins. Et on va commencer la dialyse. Fait que vraiment manganée. Pauvre amour. Fait que j'ai beaucoup de choses à gérer. Et Tommy, il a été le world best dad les deux derniers jours. Il s'est occupé presque entièrement de Romilou parce que j'étudiais puis j'avais des examens. Fait que... Merci. Père la maudite porte. Père la maudite porte. Fait que c'est ça, il recommence à travailler demain. Alors, je vais commencer à être toute seule. Une semaine sur deux avec Romilou, même plus. Parce qu'il va faire plus de temps sûrement. Donc, là, je vois ma batterie flasher. Je vais perdre. Ça va fermer dans le fond. Fait que je vous laisse. On s'en va porter les voitures au concessionnaire pour pouvoir changer les pneus. Vu que Tommy recommence à travailler demain. Donc, voilà. On se passe. On va y installer bébé dans son banc. Puis bébé est tellement grand qu'il est à veuille de dépasser les normes de la coquille. C'est pour ça qu'on a acheté déjà son banc de grande. Oh, t'aimes pas ça être serré là-dedans. On lui met juste son capuchon parce que notre fille, c'est un enfant qui sue énormément. Elle a tout le temps chaud. Puis qu'on lui met une tuque dans sa coquille. Elle ressort en soeur. Elle est déjà en soeur un peu. Bon, il a juste mes petits polars, des moutines et des pantoufles. Bon matin. On est samedi matin. Aujourd'hui, j'ai goût de pleurer. J'ai pleuré un petit peu tantôt quand Tommy est parti. Mais aujourd'hui, c'est la première journée de travail à Tom. Du retour au travail à Tom. Il était supposé avoir trois semaines de plus. Dans le fond, il était supposé retourner trois jours puis avoir trois semaines de vacances après. Mais dans le fond, vu la crise actuelle puis tout ça, il a décidé de ne pas prendre ses vacances vu qu'il avait déjà passé neuf mois avec nous et de retourner tout de suite au travail. Donc, il retourne au travail. Puis Romilou, elle avait peur de lui en uniforme. Elle a full pleuré. Fait qu'on est toutes seules, moi puis mon petit bébé. On fait du lavage. On vient de déjeuner. Puis là, tantôt, je vais la coucher pour sa sieste en espérant qu'elle dorme. Parce que ces temps-ci, c'était tout le temps Tommy qui l'endormait. Parce que moi, vu que j'ai des seins puis que je l'allais, elle ne voulait rien savoir. Là, je me têtais. Fait que ça fait comme au moins deux semaines que c'est Tommy qui l'endort. C'est que je vais lui donner du lait. Puis après, c'est Tommy qui vient l'endormir. Fait que c'est ça. Hier soir, j'ai réussi à l'endormir. Ça m'a pris une heure, je pense. Fait que j'ai bien hâte de voir comment notre semaine va se passer. Parce que Tommy part une semaine sur deux, même des fois plus. Là, je suis en train de laver notre lit, faire du lavage. Je ne veux pas me mettre trop de pression non plus. Mais je veux dire, je veux continuer à faire mes affaires. Je suis toujours quelqu'un qui n'a jamais arrêté. Puis qui fait tout le temps plein d'affaires. Puis tu sais, je veux dire, ce n'est pas la catastrophe. Dans le sens que je ne suis pas la première maman qui va s'occuper de son enfant toute seule pendant une semaine. C'est très faisable. C'est juste que j'ai les cours à travers ça. Il va falloir que je suive avec elle. Puis mes travaux à remettre. Au moins, mes examens sont faits. J'avais un examen de 30% de 3h lundi qui s'en vient. Puis il tourne de travail. Fait que la prof a accepté que je le fasse hier. Fait que je l'ai fait hier après mon autre examen qui était jeudi. Donc voilà. Je vais avancer mes travaux le soir quand elle va dormir. Le soir, on la couche maintenant vers 7h30-8h. Puis elle se lève. Elle se réveille à peu près 2-3 fois d'ici 11h. Fait que je vais avoir le temps d'avancer quand même un peu. Mais ça fait vraiment spécial. La maison est full silencieuse, full vide. Je mets de la musique, je danse. Puis je chante avec Romilou. Comme on faisait tout le temps avec Tom. Mais pas Tom et moi, on parlait tout ensemble. Ça fait vraiment bizarre. Puis Tom et moi, oui, des fois, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas été 24h sur 24 ensemble. Puis là, on se retrouve 24h sur 24 ensemble. On finit par se taper un air au bout d'un moment. Mais là, ça faisait 9 mois qu'on était ensemble 24h sur 24. Mais littéralement. Surtout que le dernier mois, à cause du confinement, on sortait plus. On n'avait plus chez nos amis et tout ça. Fait que des fois, moi, j'allais tout seul chez mon ami ou peu importe. Mais là, tout seul avec Romilou. Mais là, non. Fait qu'on est vraiment 24h sur 24 ensemble depuis 9 mois. Puis honnêtement, on ne se tape pas ses nerfs. On ne se tape plus ses nerfs. On s'est vraiment adapté. Puis on est bien ensemble. On n'est pas des personnes vraiment qui ont besoin tout le temps de partir de son chum ou de sa blonde pour être tout seul. On a besoin de nos mamans seuls. Mettons un bain seul ou une marche seul. Comme tout le monde, ça fait du bien. Mais sinon, on se complète bien. Fait qu'on est bien ensemble. Fait que c'est sûr que ça me fait un gros vide. Tom, c'est mon meilleur ami au quotidien. Fait que... Ouais. Ça fait un gros vide sans papa. Fait que c'est ça. Je vais aller passer ma balayeuse. Je vais mettre Milo en portage. Puis je vais passer ma balayeuse. Maintenant, c'est comme ça que je vais réussir à faire mes tâches en la mettant en portage. C'est juste plate parce que je ne suis pas capable de la mettre au dos toute seule. Puis au dos, c'est vraiment plus pratique pour faire la balayeuse puis le ménage. J'ai mis une robe, pas de colère, il est juste en couche. T'es belle. Tu portes ta robe Jules et Nolan. Oh, là, il y a des uniformes à papiers qui sont bons pour jeter. On va les jeter. Oh. C'est quoi ça? Ah ben. Peu, 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 peu. C'est ça que tu dis? Oh, ba, boy. Oh, ba, boy. Oh, ba, boy. Bravo. Elle est bonne, elle n'arrête pas d'essayer de répéter. Oh, ba, boy. Oh, ba, boy. Oh, ba, boy. Oh, que je t'aime. Oh, elle est tellement... Elle est tellement toute, là, cet enfant-là. Je t'aime. Je t'aime. Elle fait ça de plus en plus. Elle se lâche. Elle s'est sur moi puis elle se lâche. Puis des fois, là, elle est capable de rester un bon 10-15 secondes sans se tenir. Je ne sais pas si elle va le refaire. T'es belle. Maman. 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 Hey, buh-boy! Hey, buh-boy! Hey, buh-boy! Un bon poké-bol pour dîner. Et des pattes pour ma chérie parce qu'elle adore ça. En tête-à-tête! On s'en va marcher? Coucou! 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 On s'en va marcher? Hey, buh-boy! Hey, buh-boy! Hey, buh-boy! Hey, buh-boy! Hey, buh-boy! Hey, buh-boy! Bon dodo, ma belle amour! Nous, on termine le vlog de la semaine. En vous disant bye-bye! Ouiiii! Bye-bye! Ouiiii! Bravo! Oh, là, je dis bravo quand j'ai demandé bye-bye parce que j'ai dit bravo d'avoir fait bye-bye, fait qu'elle m'aille. Bye-bye! 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 Hey! Bye-bye-bye-bye! Bye! Bye-bye! Bye-bye!